Sur les podiums de Fashion Week, on a vu un tas de looks hiver, comme la fourrure, les bonnets en laine, etc. Mais Essentiel.ba a mené l'enquête pour vous, pour savoir ce que les gens adoptaient réellement comme style dans la vie de tous les jours. Votre manteau, vous pouvez un peu nous en parler ? Votre manteau, je l'ai acheté en Bretagne. La couleur me plaisait, je n'avais pas envie d'être habillée tout en noir pendant l'hiver. Pour vous, c'est quoi le look d'hiver de cette année ? Ce n'est pas ce qu'on a aujourd'hui. C'est le bonnet, les gants, les chars. Je vois que vous avez des magnifiques protège-oreilles et des magnifiques hugs. Pourquoi avoir adopté ce style aujourd'hui ? Parce qu'il fait très très froid et je pense que c'est primordial pour survivre, parce que je bosse jusqu'à 21h, donc bien obligée. Et vous pensez que c'est quoi le look d'hiver cette année ? Les hugs et les cachereilles. Tu peux un peu nous parler de ton pull irlandais qui est vraiment beau et qui a l'air tout chaud et tout confortable ? Effectivement, il est très très chaud, c'est pour ça que je l'ai mis aujourd'hui. Et il est en laine, si je ne m'abuse, et ça ne m'a pas coûté très cher. Et généralement, je le mets avec mon écharpe. Je préfère d'abord le côté confortable, et si je peux y ajouter du style après, tant mieux. Sinon, s'il fait vraiment froid et que ça ne va pas forcément avec, je préfère quand même avoir chaud, que ça aille bien avec. Et alors je vois que vous avez une magnifique capuche, vous pouvez peut-être nous la montrer un petit peu ? Je fais une démonstration de lutin. Hop là ! Et bien voilà, ça fait très look Père Noël finalement. Oh lutin plutôt non. Lutin de Noël, alors on va garder ça. Le béret, je le trouvais très joli, et ma maman a dit qu'on l'achète, et du coup on l'a acheté. Et l'écharpe, on l'a acheté aujourd'hui, et je l'aimais bien, et comme je n'avais pas d'écharpe. Donc les gants, l'écharpe, la capuche, chaudement, c'est tout. Comme on était en fait, oui on fait attention au look, mais au confort aussi, les deux. Un peu des deux. Pas juste le look et pas juste le confort. Pour la météo, il faut quand même mettre quelque chose de bien chaud. C'est 1831, la décoration est tellement extraordinaire, beaucoup de stands fabuleux, voilà, qu'on voulait être à la hauteur. Je vois que vous avez de la fourrure, est-ce que vous pensez que c'est dans l'air du temps ? C'est de nouveau dans l'air du temps, il fait un temps où c'était fort décrié, puis ça revient à la mode, on voit ça de nouveau sur les podiums. Et puis moi je suis un peu mec, un peu femme, donc voilà, j'essaye de naviguer un peu entre deux modes, dirons-nous. C'est vrai que je suis attirée par la couleur et encore plus en hiver qu'en été. Est-ce que vous faites un peu attention à toutes les tendances modes ou pas du tout ? Un petit peu forcément, mais pas plus que ça. Les chapeaux ne me vont pas du tout, c'est le seul genre de chapeau qui me va à peu près. Donc d'habitude je mets un bonnet, mais ça fait assez... Il y en a qui mettent des décorations de Noël ou pour les fêtes, ils mettent des chapeaux en forme de sapin. Je vis des femmes avec des boules aux oreilles, c'est marrant, voilà, des fantaisies. Parce que ça c'est très chaud et c'est une bonne veste et ça c'est le robe qui va sur ça. Moi c'est le confort avant tout, le confort, la chaleur. Je ne suis pas hyper sexy, mais je suis confortable et je n'ai pas froid. Mais tu aimes l'orange. J'aime l'orange, oui, ben voilà, j'ai mes petites mouves que mon ami m'a offert pour mon anniversaire. Donc voilà, je suis parée pour les grands froids de l'hiver qui commencent bientôt. Toute l'équipe d'Essentiel.be vous souhaite de joyeuses fêtes.